Voici les représentations graphiques de deux fonctions f et g. Ce sont ces deux courbes qui sont tracées ici. La fonction h est la fonction composée, la fonction composée définie par h de x égale g de f de x, c'est-à-dire qu'on part du nombre x, on calcule son image f de x par la fonction f, et ensuite on calcule l'image de f de x par la fonction g. Déterminer h prime de 2,5. Ici, on a des indications sur f et g, on a leur représentation graphique, mais on n'a aucune indication sur la fonction h, qui n'est pas du tout tracée ici. On pourrait se dire qu'on va essayer de tracer la représentation graphique de h à partir de ce qu'on sait de g et de f, et ensuite calculer la pente de la tangente à la courbe de h au point d'abscisse 2,5. Ce n'est pas la meilleure méthode à envisager ici. Ce qu'on va faire, c'est partir de ce qu'on sait concernant la dérivée d'une fonction composée. Alors, h de x, h de x, c'est g de f de x, g de f de x, donc c'est une fonction composée, on sait que, dans ce cas-là, on peut appliquer cette règle-là pour calculer la dérivée de h. h prime de x, c'est f prime de x multiplié par g prime, g prime non pas de x, mais de f de x. Voilà. Donc ça, c'est l'expression de la dérivée de h en fonction de x. Maintenant, ce que je peux en déduire, c'est que, en particulier pour x égale 2,5, on a h prime de 2,5 égale f prime de 2,5 multiplié par g prime de f de 2,5. g prime de f de 2,5. Voilà. Là, j'ai tout simplement remplacé x par 2,5 puisque on cherche le nombre dérivé de h au point d'abscisse x égale 2,5. Alors maintenant, dans cette expression, il y a f prime de 2,5 et puis il y a f de 2,5. C'est déjà les deux premières choses qu'on a. Alors f de 2,5, c'est assez facile. On va le lire directement sur le graphique. x égale 2,5, c'est là et f de x égale 2,5, c'est ici. Donc ce qu'on sait, c'est que f de 2,5, c'est égal à 1. Ensuite, on peut aussi assez facilement calculer f prime de 2,5 puisque, en fait, ça correspond... Là, ici, on a la courbe et une portion de droite ici. Donc la tangente au point d'abscisse x égale 2,5, c'est cette droite elle-même, ce qui veut dire que le nombre dérivé au point d'abscisse x égale 2,5, eh bien, c'est la pente de cette portion de droite ici. Alors ça, c'est assez facile à calculer. Je vais l'écrire. f prime de 2,5, c'est donc la variation des ordonnées, ici, delta y, divisé par la variation des abscisses qui est ici, delta x. Alors delta y, c'est... On passe d'une ordonnée de 1 à une ordonnée de 2. Donc delta y, c'est une unité, la variation. Et puis delta x, on est passé d'une abscisse de 2,5 à une abscisse de 4. Donc c'est 1,5. 1,5. Alors 1 sur 1,5, c'est 1 sur 3,5. Donc en fait, ça, c'est égal à 2 tiers. f prime de 2,5 est égal à 2 tiers. Alors on a bien avancé, mais ici, ce qu'il nous reste à calculer, c'est g prime de f de 2,5. Alors en fait, on sait que f de 2,5, c'est 1. Donc ça, g prime de f de 2,5, eh bien en fait, c'est g prime de 1. Et g prime de 1, on va pouvoir le lire directement sur le graphique. x égale 1, c'est ici. Son image, par la fonction g, elle est ici. C'est égal à 1. g de 1, c'est 1. Et du coup, g prime de 1, c'est la pente de cette droite-là qu'on peut calculer comme on a fait tout à l'heure. Donc c'est la variation des ordonnées ici, delta y, divisé par la variation des abscisses ici. Donc delta y ici, c'est 1. Et delta x, c'est 1,5. Donc finalement, g prime de 1, c'est 1 sur 1,5. 1 sur 1,5, c'est-à-dire 2. Et maintenant, on a tout ce qu'il faut pour calculer h prime de 2,5. h prime de 2,5, du coup, c'est f prime de 2,5 qui est égal à 2 tiers, multiplié par g prime de f de 2,5 qui est égal à 2. Finalement, h prime de 2,5, c'est 2 tiers fois 2, c'est-à-dire 4 tiers. 1,5, c'est 1,5. 2,5, c'est 1,5, c'est 1,5. 1,5, c'est 1,5. Et puis, j'ai déjà vu que 3,5, c'est 1,5, c'est 1,5. C'est 1,5, c'est 1,5.